bonjour à tous dans le cadre de cette vidéo nous allons voir l'interface de l'application arc map l'interface de l'application arc map et comme vous le savez comme j'avais dit tantôt dans la vidéo précédente c'est arc map c'est l'application centrale de arcgis desktop parce que c'est cette application qui nous permet de créer des cartes mais aussi de faire l'analyse de faire les différentes analyses spatiales donc d'où l'intérêt d'où l'intérêt de bien maîtriser l'interface avant de commencer la manipulation de données je lance l'application et comme nous avons vu avec avec un catalogue arc map également comprend quatre parties nous avons une première partie ici c'est la barre de menu la partie qui se trouve juste en bas ici est appelée à barre d'outils à gauche nous avons la table de matière à droite nous avons l'espace de visualisation c'est ici que nous allons visualiser tous les couches que nous allons ajouter dans l'interface du logiciel et c'est sur la table de matière que ces couches vont apparaître soit pour modifier soit pour renommer soit pour faire autre ou soit pour faire autre modification sans plus tarder on voit les différents outils on voit les différents options dans l'interface arc map la première option que je vais voir c'est file dans file j'ai la possibilité ici de créer un nouveau projet en plus des projets qu'on me donne que les logiciels lui-même créé par défaut j'ai la possibilité de créer un nouveau projet open je peux retrouver ici je peux retrouver un projet qui existe déjà un projet que j'avais déjà enregistré enregistré mais que je vais l'utiliser c'est d'un open que je peux ouvrir c'est ce projet sig sève c'est pour enregistrer les projets en cours si je vais l'enregistrer c'est d'un open en dans c'est plutôt que je vais faire ça donc c'est vrai je me permets d'enregistrer le projet en cours ou bien d'enregistrer les projets en cours avec un nom qui est différent par exemple ou bien je peux enregistrer pour le placer dans un autre emplacement ceci me permet d'éviter des copies conformes parce que quand vous enregistrez un projet avec les mêmes noms le logiciel va vous dire va vous demander soit pouvait remplacer soit pouvait écraser les projets qui existent qui existaient avant donc l'option save as mais permet soit j'ai j'enregistre le projet en cours avec un autre nom soit je l'enregistre avec le même nom mais je cherche un autre emplacement pour éviter d'écraser l'ancien projet serve et copie ici mais permet d'enregistrer une copie du projet en cours et l'option share as mais permet de partager de partager mon projet en ligne et l'option add data me permet d'ajouter de permet d'ajouter les différentes données géographiques et l'option et l'option qui sera le plus utilisée dans le cadre de ces titaux de ces tutoriels c'est l'option add data et l'option add x y data l'option add data l'option add data me permet d'ajouter les données géographiques l'option add x y data me permet d'ajouter des tables des tables excel des tables excel ici ce sont les options relatives à la visualisation des projets si je vais enregistrer je vais enregistrer la carte c'est ici dans l'option export map que je vais enregistrer la carte ici j'ai la possibilité de choisir le type d'extension je peux enregistrer ma carte avec l'extension jpg ou bien l'extension pnj ici j'ai choisi la résolution la taille ici je peux choisir le format la qualité de la carte également la qualité de l'image mais aussi je peux choisir le background de la carte le fond de la carte dans l'option export l'option edit me permet d'utiliser soit l'option annuler avant soit annuler en arrière ou bien je peux copier je peux coller les différentes couches qui se trouvent sur la table de matières l'option l'option qui est juste à droite d'edit c'est l'option view dans l'option view j'ai la possibilité ici j'ai des options qui est le plus utilisé qu'on va le plus utiliser ici qui se trouve juste en bas ici c'est pratiquement un raccourci de ce qui se trouve dans l'option view nous avons l'option data view c'est cette option qui nous permet de visualiser les données et l'option light view c'est basculer en mode mise en page donc c'est cette option ici qui se trouve c'est des icônes ici qui se trouvent dans l'option view qu'on va utiliser soit pour basculer en mode visualisation des données soit pour basculer en mode mise en page et l'option qui est juste à droite de view c'est bookmarks je me réserve d'expliquer cette option ici je préfère l'expliquer de manière plus pratique lorsque nous allons voir comment géoréférencer des images parce que cette option nous sera beaucoup plus utile lorsqu'on va parler du géoréférencement je vais expliquer à quoi ça va servir insère ici c'est ici que j'ai la possibilité d'ajouter les différents éléments de la carte ici j'ai la possibilité d'ajouter un autre jeu des données appelé data frame puisque le jeu des données qui vient par défaut c'est layer lorsque je vais ajouter un autre jeu des données un autre paquet de couches je vais ajouter avec l'option data frame et ici j'ai la facilité ou bien j'ai la possibilité d'ajouter les éléments de la carte tels que le titre, le test, le test dynamique je peux ajouter l'utilisateur beaucoup d'autres choses que nous allons voir ici je peux également ajouter les cadres, la légende, le nom la figure, le logo de l'entreprise demandaire par exemple des cartes et consorts ici j'ai la possibilité d'ajouter les objets tels que les graphiques qui peuvent provenir des tables Excel, etc. et à côté de l'option à droite de l'option insère j'ai l'option sélection qui est une option très très capitale et très importante nous allons voir cette option comme étant une leçon à part entière donc ici cette option me permet de faire des sélections déjà en lisant nous voyons qu'il existe plusieurs manières de faire des sélections nous pouvons faire des sélections par attributs nous pouvons faire des sélections par graphique, etc. donc nous aurons toute une leçon pour expliquer la notion de sélection Géoprocessing, c'est l'option de géotraitement ainsi qu'il ne peut fonctionner sans outils nous avons buffer, ça nous permet de créer des zones tampons cette option nous permet, clip nous permet de créer, de découper les couches intercession, ça nous permet de mettre, de faire des intercessions des couches ça nous permet de faire l'union géométrique des couches mais ça nous permet de combiner, ça nous permet de combiner le couche et ici, ça nous permet de dissolver, ça nous permet de mettre en relation les différents champs qui se trouvent dans la table d'attributs nous pouvons le mettre ensemble puisque ici, dissolve fluide donc nous avons la possibilité de combiner de combiner les différentes options qui se trouvent dans la table d'attributs Customize, c'est cette option qui nous permet de paramétrer l'interface donc nous pouvons paramétrer ici nous pouvons décocher ou ajouter d'autres outils sous la barre d'outils donc à côté de cela, nous avons le reste des options merci pour votre attention, restez connectés pour la prochaine vidéo